Messieurs, dames, bonsoir à tous. Il y a maintenant plusieurs semaines et plusieurs jours avant mon départ en vacances, je vous faisais un message vidéo afin d'être clair vis-à-vis des haters. Ce soir, si je vous fais ce message, c'est que malheureusement, les haters continuent. Ce soir, si je me dois de vous faire cette vidéo à plus de 300 km de Paris, c'est pour être clair vis-à-vis de vous tous. La première, comme vous le savez, on m'a accusé à tort maintenant il y a plusieurs mois et plusieurs semaines d'avoir à insulter et injurier une personne sur les réseaux sociaux. Tout cela est faux. Je vous rappelais une nouvelle fois, lors de ma vidéo précédente, d'arrêter de donner du crédit d'intérêt ou haters. Que plusieurs personnes me tiraient dessus et me menaçaient de représailles en justice. Il faut que cela cesse et s'arrête. Ce soir, malheureusement, je suis obligée de refaire un message vidéo. Et malheureusement, dans ce message vidéo, je vais être extrêmement clair, extrêmement ferme et déterminée. J'ai appris ce soir, encore une nouvelle fois, qu'une autre personne s'est fait manipuler par les haters. Cette personne s'en est rendue compte. Attends. Bien entendu, on a voulu lui cacher des choses. Bien entendu, comme vous le savez, je n'ai jamais insulté, ni même injurié de personnes sur les réseaux, et je n'ai jamais piraté de sites web et de bases de données. Toute cette histoire, bien entendu, comme vous le savez, date de 2017. Mais en réalité, ce n'est pas parce que j'ai suivi de formation dans le web ou dans l'informatique que cela fait de moi un criminel. Pas du tout. Si ce soir, je vous fais ce message vidéo, c'est pour deux choses. La première, un profond ras-le-bol, je vous le dis, face à vous, face caméra, de cet acharnement dont je suis victime. Il faut que cela cesse le plus rapidement possible. Bien entendu, beaucoup de personnes continuent de croire que j'ai, soi-disant, piraté des sites web et des bases de données. Tout cela est faux. J'ai eu le dossier et je sais de quoi je vous parle ce soir. Si je vous fais cette vidéo ce soir à plus de 300 km de Paris, c'est pour vous faire trois points. Le premier, comme vous le savez, et c'est le premier point, on me dit, j'ai insulté et injurié une personne sur les réseaux. C'est bien. Il n'y a pas de preuves. Il n'y en a pas. Alors, bien entendu, j'ai été mis au courant de tout cela avant de partir, en vacances, puisque maintenant je me trouve à 300 km de Paris, et je peux vous garantir que je suis bien mieux loin de tous ces haters et dont je contrôle tout de même de très près ce qu'il peut se passer. Si ce soir, je vous fais ce message vidéo, c'est pour être extrêmement clair vis-à-vis de vous tous. Vous continuez pour certains de me tirer dessus. Vous continuez pour certains vos conneries, vos erreurs, comme Anna, Lisa, Mademoiselle C, Mademoiselle Eren et d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je vais vous répondre. Malheureusement, ces personnes continuent donc d'être manipulées par d'autres personnes, par M. F, qui continuent donc de dénigrer mon travail, mon métier et ma personne. Bien entendu, j'ai bloqué cette personne. Pourquoi ? On se rend compte que c'est un faux compte. On se rend compte qu'il y a des informations que j'ai pu avoir de manière RGPD-GDPR. Et je peux vous garantir qu'on a essayé de vous cacher les choses. Le combat va bien entendu continuer en sous-marin. Et je peux vous garantir, et je suis déterminé pendant ces vacances, à ce que tout chef d'accusation, ou toute connerie qui pourrait être faite, cesse. Comme vous le savez, on m'accuse aussi d'avoir piraté un site web et une base de données. En réalité, tout cela est faux. Tout cela est faux. Et moi, je vais vous dire comment je le sais. Parce que j'ai eu des documents numériques et des documents papiers qui m'ont été remis. Et je peux vous garantir une petite chose, je ne vous les montrerai pas. Ce n'est pas une histoire de cacher, mais c'est une histoire de confidentialité. Et pour avoir un dessus contre les haters, et pouvoir mettre un terme à leurs exactions. Bien entendu, comme vous le savez, sur Wattim, sur Rivao, sur Postcon, sur Truc 15MP, nous avons gagné le combat. Ces haters ne savent pas quand est-ce qu'on vole. Ne savent pas quand est-ce que nous faisons des vols de groupe. Ne savent pas quand est-ce que nous participons à des convois. Et ça, je m'en félicite. Aujourd'hui, nous avons une paix royale. Attention tout de même. Comme vous le savez, ces haters continuent donc de vous manipuler. J'en appelle à votre bon sens. J'en appelle à votre responsabilité première. Une nouvelle fois, je maintiendrai le même discours. Si vous voyez des choses se passer sur les réseaux, sur les plateformes de jeu, n'hésitez en aucun cas à me contacter en message privé. C'est le seul et unique canal qui sera privilégié. Toute personne qui m'amènera des preuves RGPD, GDPR contre ces haters, je peux vous garantir qu'il sera remercié à sa juste valeur. Si ce soir, je fais cette vidéo pour aborder le dernier point à 300 km de Paris, malheureusement ce soir, une autre personne m'a contacté pour me dire « Mathieu, j'ai l'impression qu'on nous a caché les choses. » Oui. Oui ? En réalité, oui, on vous a caché les choses. Pourquoi ? La première, on me dit « J'ai insulté, injuré une personne sur les réseaux. » C'est bien, mais c'est faux. On me dit « J'ai piraté un site web et une base de données. » J'ai eu des documents, ces documents. Je ferai moi-même le déplacement à Laval dans quelques jours pour faire le point vis-à-vis de vous tous. La dernière chose, et là, malheureusement, chacun est humain dans la vie, mais malheureusement, je ne peux que vous faire ce message vidéo ce soir pour dire à certaines personnes qui me taclent, qui m'inventent une vie ou un personnage, d'arrêter. Ça ne sert à rien. Moi, je vais vous dire une chose. Des gens comme Mademoiselle C, Lisa, Anna et d'autres, n'ont pas le privilège que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Ne voyez pas que j'ai refait ma vie depuis bien longtemps. Ne voyez pas que j'ai changé. Ne voyez pas tout ce que ces personnes peuvent rater et peuvent obtenir à moindre portée de bras. Ce soir, je me permets de leur rigoler au nez, leur dire, « Vous savez quoi, bande de bras cassés ? Bande de sous-merdes ? Vous avez perdu la bataille. Vous l'avez perdue. Et moi, je l'ai gagné. Vous savez comment je l'ai gagné ? Parce que j'étais beaucoup plus intelligent que vous. L'ignorance est la meilleure des réponses. Et de ce que je peux vous dire, d'autres personnes ont été victimes de la même chose que moi sur les réseaux. J'ai remercié toutes les personnes qui m'ont bien entendu soutenue. Qui m'ont bien entendu été là et d'une courant d'aide. Sans vous, tout cela n'aurait pas été possible. Alors, si ce soir, je me permets de vous faire ces deux vidéos, je peux vous garantir d'une chose. Cela ne me fait en aucun cas plaisir d'être à plus de 300 km de Paris. C'est un constat stable. Mais il m'en devait de ma sécurité et de ma santé. Et à l'heure d'aujourd'hui, si je vous fais ce message vidéo, c'est pour deux choses. La première, pour vous dire déjà, on vous a menti. Mais moi, je la connais, la vérité. C'est que ces haters ont été jaloux de mes capacités de pilotage et de ce que je peux vous proposer sur l'intégralité de mes plateformes. La deuxième des choses, ces haters m'ont fait du chantage. Ils m'ont demandé 300 000 euros de rançon. Je ne leur ai rien versé. Et c'était la meilleure des choses à faire. Oui, avec le recul. Voilà donc, messieurs, dames, sur ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère que certaines personnes comprendront donc que ce soit Anna, Lisa, mademoiselle C, mademoiselle Erin. Mon simple message, pour eux, va être le suivant. Prenez une marche de recul. Posez-vous les bonnes questions. Essayez d'analyser ce que je vous dis. Tous les éléments, tous depuis le début, vous ont été dit sur mes plateformes ainsi que sur mes réseaux sociaux. Je ne peux pas aller au-delà de ça. J'ai fait au mieux de vous informer pendant X semaines, pendant X temps de l'avancée de l'enquête. On avait voulu essayer de me mettre des bâtons dans les roues. Je ne sais pas ce que cela va donner à mon retour. Mais de ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui m'ont tiré dessus, vous êtes sacrément cons. Je peux vous le garantir. Voilà donc ce que j'avais à vous dire en espérant que mon message aurait été clair et en espérant que, pour certaines personnes, ça en fera réfléchir plus d'une. Merci à vous tous. Très bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.